Voici la principale raison pour laquelle j'ai refusé de faire du trading. Le trading, c'est une sorte de spéculation sur des devises ou des matières premières ou des actifs. Et là, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si vous voulez gagner de l'argent dans le trading, vous êtes obligé de prendre des formations avancées. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans ce secteur sans aucune base en matière de connaissance sur des paramètres économiques et autres. Et malheureusement, avec les chiffres que les traders montrent sur les réseaux sociaux, dans leurs formations, beaucoup de personnes ont tendance à croire que c'est une activité facile où on peut se faire des gains faciles. J'admise bien les formations que ces formateurs la proposent, mais je les soutiens parce qu'en aucun cas, ils ne vous disent que vous allez devenir riche facilement. Mais c'est dans la tête des hommes qu'on pense qu'on peut facilement devenir riche. Et ça, il faut vraiment que ça change. Parce que si vous continuez à croire que vous allez gagner de l'argent facilement, sans vraiment souffrir, sans vraiment rien faire, chaque fois, vous serez à naquer. Si vous voulez faire du trading, allez vous former. Et soyez prêt à perdre assez pour pouvoir gagner. Parce que les vrais traders, d'après mes recherches, ce ne sont pas les personnes qui font le maximum de gains. Mais ce sont des personnes qui sont capables de tenir longtemps sans voir leur capital, tout leur capital effondré et de continuer quand même pas à faire du profit. Donc, si vous espérez faire bam, bam des gains, alors je vous dis que vous vous trompez. Les business dans lesquels vous pouvez vous lancer en tant que débutant, c'est soit le marketing d'affiliation, soit le marketing de réseau, soit le freelancing ou soit en faisant du drop servicing. Ça, c'est des activités que je vous conseille en tant que débutant sur Internet. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. On se dit à très bientôt. Ciao.